Notre invité ce soir est membre du conseil scientifique, chef du pôle gériatrie du CHU de Nice et président de la Société Française de Gériatrie. Bonsoir Olivier Guérin. Bonsoir. Merci d'être avec nous en direct sur Europe 1. On le disait, le masque est de nouveau obligatoire dans le département des Pyrénées-Orientales. À partir de demain, le département fait face à une hausse particulièrement importante des contaminations. Pourquoi elles explosent dans ce département précisément ? Alors, elles explosent dans ce département, mais c'est malheureusement d'autres départements qui sont aussi concernés et qui vont avoir une incidence augmentée dans les jours qui viennent. Globalement, on voit que c'est sur les façades maritimes, que ce soit les Pyrénées-Orientales ou d'autres départements du pourtour méditerranéen, dont le mien, les Alpes-Maritimes, où on voit qu'à la fois on a une incidence qui monte, à la fois on a un delta qui est beaucoup plus prévalent que la moyenne nationale, mais c'est un mouvement d'ensemble, c'est une mécanique infernale finalement le développement d'un virus. Vous avez un virus beaucoup plus contagieux et à partir du moment où ça commence à prendre, c'est le principe des braises et de la paille dessus, ça va très vite. Et donc les Pyrénées-Orientales malheureusement ouvrent le bal d'une série de départements qui risquent d'avoir une incidence en forte augmentation. Parce que vacances, parce que tourisme, parce que brassage de population important dû bien sûr à cette saison estivale. Exactement, c'est la distanciation physique qui est moins facile à tenir dans les départements touristiques et où finalement ça part plus vite malheureusement qu'ailleurs, mais ça partira ailleurs aussi certainement. Olivier Guérin, vous conseillez à ceux qui terminent leurs vacances dans les Pyrénées-Orientales de se faire tester avant de retrouver leurs proches ? Alors oui, s'il y a une notion de contact ou même revenant d'une zone où l'incidence est plus élevée, c'est plutôt bien de s'auto-tester, même en l'absence de symptômes, en tenant bien compte que ça n'est pas un élément de garantie absolue. Ce n'est pas parce qu'on est négatif qu'on ne peut pas être positif 48 heures plus tard, mais au moins ça permet d'avoir un statut et surtout de dépister ceux qui le seront positifs. Mais la préfecture décide de le retour du masque, on le disait. Pourquoi remettre le port du masque en extérieur alors qu'on sait, des études le démontrent, on sait qu'on ne se contamine pas en extérieur ? Je crois que là aussi c'est une notion de pédagogie, de responsabilité individuelle. Donc là le préfet a choisi une option, on va dire, réglementaire, mais finalement partout en France maintenant, et en particulier tout le monde a les chiffres d'incidence de l'endroit où il est finalement, avec tous anti-Covid, on a le moyen de savoir que le territoire dans lequel on est est à une incidence plus élevée et de soi-même mettre le masque en extérieur lorsqu'il y a une densité de population qui fait que le risque n'est pas nul. En extérieur c'est moins risqué, mais pas si on est à 250 dans une petite ruelle. Elle vient également d'interdire la consommation de boissons alcoolisées sur la voie publique et dans les espaces publics, hors des terrasses de restaurants et de bars. Est-ce que ça relève du zèle ? Est-ce que ce zèle de la préfecture est compréhensible pour la population ? Je crois que les préfets ont l'attitude de mettre des mesures géographiques finalement. On fait ça depuis le début de la troisième vague en France. et je pense que c'est un moyen d'essayer de freiner. Objectivement le but c'est de gagner du temps et puis de remettre finalement une piqûre de rappel à nos concitoyens en leur disant s'il vous plaît reprenez votre responsabilité individuelle dans ces mesures barrières que vous connaissez maintenant très bien. Vous êtes membre du conseil scientifique, je le disais, ça veut dire que vous conseillez le gouvernement, l'exécutif. Est-ce que vous sentez que l'exécutif aujourd'hui prend conscience de ce risque et qu'il faut agir très très vite, on est dans une course de vitesse parce que sinon ça serait un été gâché, une rentrée encore sacrifiée ? Alors pour le coup je crois qu'on a tous bien compris que le président de la République a jugé que la situation était vraiment inquiétante et qu'effectivement il faut tout faire pour essayer de freiner. Et puis évidemment l'élément clé ça reste la vaccination. Donc il faut profiter de ces deux mois d'été pour vacciner le plus possible à la fois la population générale évidemment mais en particulier rappeler à tous ceux qui sont à risque les plus âgés ou ceux qui sont porteurs de pathologies spécifiques qu'il faut qu'ils se fassent vacciner. En France on est en retard sur la vaccination des populations à risque qui sont celles qui prennent un risque individuel par rapport à nos voisins européens. Emmanuel Macron qui assume la méthode forte, les restrictions pèseront sur les non-vaccinés. Est-ce que vous attendiez à une position si tranchée de la part du chef de l'État ? Je crois que là pour le coup le pouvoir exécutif et le président de la République en particulier a bien intégré la nécessité d'agir vite avec un variant de la Covid-19 qui est tellement plus contagieux que celui d'avant, qui était lui-même plus contagieux que le premier. Donc on est vraiment dans une course qui ne fait que s'accélérer. On est dans une forme de sprint pour pouvoir sauver notre rentrée. Et cela fonctionne, on voit les chiffres, plus de 3 millions de Français qui ont pris rendez-vous depuis l'allocution radio-télévisée du président de la République. On va rentrer dans le cœur de l'été, passé la mi-juillet. Comment faire pour éviter que la pression ne retombe ? Je suis intimement convaincu que les Français ont bien compris cette fois-ci. Alors vous avez toujours une frange qui est très active finalement, mais qui n'est pas si nombreuse que ça, de totalement réfractaires aux vaccins. On avait surtout beaucoup de nos concitoyens qui étaient des hésitants. Et ceux-là, on voit bien qu'ils n'hésitent plus trop. Et c'est certainement la meilleure des nouvelles que l'on ait pu attendre suite aux déclarations du chef de l'État. Docteur, comment vous avez regardé toutes ces manifestations hier, avant-hier, manifestations un peu partout en France, contre le pass sanitaire, contre la vaccination en général ? Alors contre la vaccination, j'ai toujours autant de mal à comprendre, puisqu'on a maintenant des données robustes sur le fait que ce sont des vaccins qui sont très sûrs et très efficaces. Donc c'est incompréhensible. Après c'est vrai que face à des arguments parfois irrationnels, c'est difficile d'opposer le rationnel. Il faut encore faire preuve de pédagogie. Ce n'est pas parce que finalement il y a une pression qui est mise pour pousser à la vaccination qu'on doit abandonner le message de confiance, le message de pédagogie qui est nécessaire, qui a peut-être manqué, ou en tout cas qui, visiblement, on n'a pas obtenu 100% de la cible attendue. Mais il faut continuer cette pédagogie. C'est le rôle des soignants. C'est pour ça qu'ils doivent se montrer exemplaires. Et puis c'est le rôle de chacun d'entre nous, à partir du moment où on est convaincu, d'essayer de convaincre le voisin, la voisine ou sa famille. Mais cet argument qu'on entend chez les hésitants, c'est la question du recul. On n'a pas assez de recul. Comment on peut rassurer ceux qui disent cela ? Et finalement, est-ce qu'il y a eu des erreurs en amont de pédagogie, d'explication de la part des médecins, de la part de l'exécutif ? Je pense qu'on a tous été surpris de la rapidité heureuse, encore une fois, de production des vaccins, d'arrivée à des vaccins, et en plus aussi efficace. Et vous vous rappelez, si on se remet dans l'été dernier, à la même date, nous étions malheureusement assez peu à croire que ça irait aussi vite. Donc je crois que c'est cet élément initial de rapidité qui a été mal perçu comme étant un risque finalement, ou en tout cas une construction du vaccin trop rapide. Or, ce n'était pas le cas, puisqu'ils ont été parfaitement évalués. Simplement, il y a eu beaucoup de recherches et qu'elle a été menée rapidement, parce qu'il y a eu beaucoup de moyens mis en œuvre pour lutter contre cette pandémie. Et c'est comme ça qu'il faut le voir, et c'est une victoire plutôt de l'intelligence humaine. Et encore une fois, ça reste, malheureusement pour l'instant, la seule arme véritablement efficace qu'on ait contre le virus. Je rappelle que vous êtes chef du pôle gériatrie du CHU de Nice. L'annonce de la vaccination obligatoire des soignants a entraîné, on l'a vu, de vives réactions au sein du personnel médical. Certains disent vouloir rendre leur blouse, peut-être faire grève. Vous leur expliquez quoi ? Vous leur dites quoi ? Vous leur répondez quoi ? Sur le terrain, au quotidien, on voit qu'effectivement, la plupart finalement adhèrent à la vaccination. Ils étaient plutôt dans une situation d'attente, en disant je vais attendre encore un peu. Ceux-là n'attendent plus. Il reste un petit pourcentage de collègues qui sont effectivement farouchement opposés. Mais on va utiliser les semaines qui viennent pour, encore une fois, essayer de les convaincre. Il y en a autour de vous ? Il y en a assez peu, je dois dire. Beaucoup moins que ce qu'on a l'impression qu'il y a. Et vous leur dites quoi ? On essaie d'expliquer. Après, c'est parfois très difficile. Parce que quand vous avez une forme de préjugé, de mur véritable, qui est encore une fois de l'ordre de l'irrationnel, c'est vraiment difficile à casser. Mais il ne faut pas désespérer. Ce n'est pas pour autant qu'il faut lâcher le morceau. Rapidement, Olivier Guérin, vous êtes confiant face à ce variant Delta. On peut gagner cette guerre éclair ? Là, je dirais que ça dépend tellement de la réaction de nos concitoyens. Elle est, je trouve, à la hauteur depuis les annonces du président de la République. Mais encore une fois, c'est un vrai sprint. Donc, il faut bien avoir conscience qu'avec un virus aussi contagieux, chaque jour compte, finalement. Et c'est comme ça qu'il faut voir les choses. Olivier Guérin, membre du Conseil scientifique invité d'Europe Soir. Grand merci à vous, monsieur. Merci beaucoup. Merci. Europe 1, Thierry Dagiral. Dans un instant, l'essentiel de l'info, puis les grandes voix. Retour sur...